... Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie au nom de l'équipe Uriage d'avoir répondu présent à notre invitation. Bienvenue à notre plénière sur Bar-Yessan, sur la photoprotection. La photoprotection est un sujet national très important au Maroc. L'ensoleillement au Maroc, ce n'est pas les vacances, l'été, la plage. L'ensoleillement au Maroc, d'après des statistiques, c'est 300 jours d'ensoleillement, ce qui est énorme. Et donc, c'était justifié aujourd'hui de recevoir un grand dermatologue docteur Yoni Unisco, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris, que je remercie en votre nom et au nom de l'équipe Uriage d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, je laisse... On va co-animer ensemble, moi-même, docteur Tazi, Myriam, on va co-animer ensemble cette plénière. Je cède la parole à docteur Yoni Unisco. Merci. Merci beaucoup, docteur Tazi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de partager avec vous quelques nouveautés en général sur la photoprotection et des études qu'on a développées avec des unités de recherche et avec les laboratoires dermatologiques du RIAGE dans la photoprotection. On va avoir ce sommaire pour aujourd'hui sur le soleil en général et la place des ultraviolets et la lumière bleue. Les points clés sur Baryessane, juste la synthèse de la synthèse de l'étude Baryessane et des peaux sensibles au soleil et les études qui sont en cours sur les coraux. Et il y a des études qui ont été déjà publiées. On sait bien que ce qu'on reçoit au niveau de la peau, c'est ce qu'on reçoit, en fait, au niveau du sol, c'est la lumière du soleil, heureusement filtrée par l'atmosphère, la couche d'ozone, encore, qui est encore intacte. Il y a quelques trous dans des zones de la Terre, mais on reçoit plutôt des UVB, UVA, de la lumière visible, des infrarouges et des ondes radio. Et effectivement, c'est des notions que vous connaissez bien. L'intensité du rayonnement solaire sur la peau est en fonction des facteurs très connus, comme la saison, l'heure, l'altitude, la latitude et le sol. Et on sait bien qu'au Maroc, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil. Il y a aussi des notions qui sont assez importantes. La neige reflète plus de 80% de la lumière du soleil. Le sable, plus 17%. Quand vous êtes dans l'eau de mer, vous avez à la surface de l'eau plus, entre 5 et 20% des rayons. Et jusqu'à 50 cm sous l'eau, le soleil pénètre, notamment les UVA. Au niveau de la peau, vous avez ici le dessin assez simplifié. Ici, c'est la surface cutanée. Ici, c'est l'épiderme. Et vous avez la pénétration de la radiation solaire. Et vous voyez que les rayons, plus ils ont une longueur d'onde plus importante, plus ça va pénétrer au niveau de la peau. Même la lumière visible touche le derme. Mais ce qui est à retenir d'ici, c'est que les UVB touchent notamment l'épiderme, un tout petit peu le derme. Les UVA pénètrent plus profondément. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le vieillissement photoinduit, il est dû aux UVB, mais notamment aux UVA qui pénètrent beaucoup plus au niveau de la peau. On a ce schéma qui a été proposé par l'un de mes confrères de l'Optat Saint-Louis, Michel Jamougin, qui était un grand photobiologiste à Paris, en France. On a, en fonction de la radiation, vous avez, oui, effectivement la synthèse de vitamine D et l'effet antidépressif du soleil, mais tout le reste, ce ne sont que des effets négatifs. Donc, on a le bronzage, mais on va voir que le bronzage se fait avec un certain prix au niveau de l'ADN. Vous avez les coups de soleil qui ne sont pas du tout conseillés. Vous savez très bien qu'il y a un lien entre les coups de soleil reçus pendant toute une vie, mais notamment pendant l'enfance, et les cancers à l'âge adulte. On a un épaississement de la couche cornée, on a un photovieillissement et une immunosuppression qui sont dues notamment aux UVA, mais aussi un peu à la lumière bleue et aussi aux UVB. Et vous avez des cancers cutanés qui, dans le temps, sont déclenchés. On connaît bien le rôle du soleil. Et puis, vous avez les infrarouges qui déclenchent une vasodilatation. Et vous avez ici, avec une ligne, vous voyez ici que la lumière bleue, elle est entre les UVA et la lumière visible, telle qu'on la connaît. Ça fait partie de la lumière visible. La lumière bleue, pardon, je reviens en arrière. Donc, vous avez cette longueur d'onde qui s'approche quand même pas mal des UVA longs. Donc, on a un intérêt à se protéger contre la lumière bleue. Et vous savez qu'on a pas mal de sources de lumière bleue comme les écrans télé, comme les écrans des smartphones ou des tablettes. Alors, j'ai collecté pour vous toutes les questions les plus fréquentes que nous recevons par nos consommateurs et consommatrices. Alors, puisque le sujet, justement, c'est comment l'intérêt de la team officinale face à la photoprotection. Alors, la première question, est-ce qu'un ciel nuageux protège du soleil ? C'est vrai ou faux ? C'est faux, oui. Il n'y a eu que des bonnes réponses dans la salle. C'est faux parce qu'on sait bien que les longueurs d'onde plus longues, comme les UVA, pénètrent très facilement à travers les nuages. Et donc, si vous avez une peau qui a tendance à faire des hyperpigmentations comme Mélasma, comme des taches brunes, elles vont s'aggraver même s'il n'y a pas de soleil, s'il y a un ciel nuageux. Alors, une autre question, est-ce que les UV existent même dans l'ambre, à votre avis ? On est parfaitement dans les bonnes réponses. Oui, effectivement, parce qu'on a vu la diapo, et vous connaissez très bien, il y a une diffraction et réflexion des rayons du soleil, la réverbération, on l'appelle. Et donc, même si vous êtes sous un parasol, vous allez avoir le sable qui va envoyer une partie des rayons du soleil et c'est valable même pour les terrasses, même si vous êtes à l'ombre, il faut se protéger du soleil. Et ça dépend aussi où est incrusté notre parasol. Exactement. Sur la neige, sur le sable. Sur la neige, sur le sable, exactement. Sur le gazon. Mais il y a toujours une réverbération. Tout à fait, une réflexion. Tout à fait. Alors, les UV ne traversent pas les vitres. Et là, je fais allusion aux voitures, à nos lieux de travail et tout. C'est vrai ou faux ? C'est faux parce qu'on sait bien que les UVA traversent les vitres. Les UVB, non, mais les UVA, oui. Alors, est-ce que les UVA pénètrent jusqu'à 50 cm de profondeur d'eau, en l'occurrence, quand on prend une baignade en plage, en piscine et qu'il y a une exposition solaire en même temps ? Ils connaissent tous. Très bien. Vous savez très bien. Il y avait même une diapo avant, mais vous connaissez bien qu'on peut avoir des dégâts induits par le soleil, même si on est dans l'eau jusqu'au cou, jusqu'à 50 cm, on peut avoir des réunionnements solaires qui pénètent. Et dernière question, si on est bronzé, on est bien protégé ? Oui ou non ? Alors, je vous laisse. Alors, c'est sûr que quand on est bronzé, c'est un mécanisme de défense contre les UV. Mais on va voir tout de suite à quel prix, parce qu'il n'y a pas de bronzage sans avoir des mini-cassures ou des cassures plus importantes des fragments d'ADN à cause des UVB et des UVA notamment. Et donc, le bronzage se fait avec un certain prix. Déjà, bravo, parce qu'ils ont répandu un sauf. Ah, bah, bravo. Et bravo à tout le monde. Applaudissez-vous, si vous voulez. Donc, ici, vous avez toujours le même dessin, la surface de la peau. Ici, vous avez les kératinocytes et les cellules que vous connaissez bien, qui sont les mélanocytes, qui sont responsables de la sécrétion de mélanine et de la dispersion de cette mélanine dans le cadre de la pigmentation normale de la peau, mais aussi dans le mécanisme du bronzage. Voilà. Ici, on a fait un zoom sur le mélanocyte et vous voyez bien que sous l'action des UV, il y a des cassures de membrane, mais il y a aussi des dimers de pyrimidines, qui sont des fragments d'ADN, qui sont le facteur déclenchant qui dicte aux mélanocytes de produire sous l'action de la thyrosinase, de la mélanine et puis de la transférer vers les cellules environnantes, qui sont les kératinocytes. Donc, le bronzage commence comme ça, avec des cassures d'ADN. Donc, quand on est bronzé, oui, on a des cassures d'ADN. C'est obligé, ces fragments d'ADN qui déclenchent la synthèse des mélanosomes, qui sont remplis de mélanine, mais qui vont petit à petit vers la surface de la peau et métabolisées, se transforment dans des petits fragments de mélanine finale qui donnent la couleur plus foncée de la peau, donc le bronzage. Et le mécanisme du bronzage, c'est un peu comme ça. Les mélanosomes sont transférés par des mécanismes actifs pour avoir à la surface de la peau, vous voyez ici, comme une poudre très fine qui est la mélanine. Donc, on est bronzé, mais avec un prix à chaque fois. Et puis, ce qui est quand même important à retenir, c'est qu'à cause des UVA, des UVB, on a des cassures d'ADN, mais heureusement, on a des mécanismes de réparation qui s'appellent nucléotides d'excision-réparation et qui vont réparer. Mais parfois, la réparation est incomplète, surtout quand on s'expose trop au soleil ou quand on a une exposition au soleil tout au long d'une vie et la dose de soleil reçue, elle est cumulative et non régressive. Donc, il ne faut pas s'exposer au soleil, il faut se protéger par tous les moyens, avec des parasols, avec des vêtements, avec des lunettes de soleil, avec des chapeaux de soleil et puis, les zones exposées, il faut appliquer des crèmes solaires. Alors, comment ça se passe ? Les UVB et les UVA activent notamment deux mécanismes, la protéine P53 et le mécanisme MTOR qui mènent à des mécanismes qui nous protègent contre les cancers. Donc, la mort cellulaire programmée qui s'appelle la poptose, vous connaissez bien, on a cette réparation de l'ADN et on a l'arrêt des multiplications des cellules, tout ça, c'est bien. Mais quand on s'expose trop au soleil, qu'est-ce qui se passe ? Les mécanismes des réparations sont dépassés et on arrive à des mutations des cellules de la peau qui peuvent mener à l'apparition des carcinomes basocellulaires ou des carcinomes épidermoïdes ou spinocellulaires ou, pire encore, de l'apparition des mélanomes qui sont, qui restent toujours quand même des tumeurs de la peau induites par le soleil ou aggravées par le soleil, si vous voulez, qui sont très, très difficiles à traiter. Et ça, je cite un professeur de dermatologie des Etats-Unis qui a montré dans des publications et qui a reçu aussi un prix de l'Académie américaine de Dermato, malgré une compréhension approfondie des mécanismes de réparation de l'ADN, les dégâts de l'ADN sont rarement complètement réparés. Donc, on peut conclure que quand on est bronzé, il est un peu tard parce que l'ADN, il est déjà cassé, réparé, mais pas toujours parfaitement bien réparé. Si on s'expose d'une manière chronique aux UV, on a aussi, notamment à cause des UVA, mais aussi un peu à cause des UVB, les UVA pénètrent au niveau du derme et active des enzymes de la famille des matrix métalloprotéinase qui cassent le collagène de type 4, de type 1, de type 3 et qui expliquent ce qu'on appelle le vieillissement accéléré par le soleil ou le photovieillissement. C'est bien démontré, on le trouve même dans les traités de dermatologie. Alors, il y a deux mécanismes, je ne veux pas trop insister sur cette diapo, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait cette balance qui doit être toujours bien balancée, je me répète un peu, parce que si on active un peu trop la P53, on aura une mort cellulaire, ça ce n'est pas un cancer, donc c'est un mécanisme de protection, mais si le mTOR il n'est pas contrebalancé par l'autre mécanisme, il va mener à une division cellulaire et dans un deuxième temps à un risque de cancer. Donc, c'est important de ne pas avoir trop de mTOR accumulés. Ici, c'est juste une diapo qui montre que plus la dose du V augmente, plus ça active l'enzyme bien connu qui participe au rémaniement continu du derme et du collagène qui s'appelle collagénase, mais s'il y a trop de collagénase induite par le soleil, il y aura des cassures d'ADN, il y aura beaucoup de collagénase et donc, il y aura des destructions de fibres de collagène et ça, ce n'est pas bien. Il y a une protéine qui s'accumule avec l'âge, ça s'appelle la progérine et elle est retrouvée dans le processus du vieillissement mais elle est aussi accélérée par le soleil. Il y a aussi une énorme quantité de progérine dans ce qu'on appelle la progéria. c'est une maladie qui mène à une accélération du vieillissement du corps en général pas que de la peau. Ici, c'est la photo d'un jeune de 20 ans mais il a ce visage-là, c'est pas du Photoshop. J'avais présenté ça il y a une vingtaine d'années dans le cadre d'un séminaire mais vous avez vu peut-être le film avec Brad Pitt, Benjamin Button. il avait cette maladie. Bon, le film, il était un peu romantique, c'était aussi un processus irréversible mais il avait la progéria. Il vieillissait beaucoup plus vite et donc la progérine, si elle s'accumule trop à cause du soleil, on va avoir aussi un vieillissement photoinduit. Il y a aussi une partie intéressante du photovieillissement, ça c'est un chromosome que vous connaissez très bien. Cette partie terminale du chromosome s'appelle des télomères. Si les télomères sont normaux, ça veut dire assez longs, c'est synonyme avec un chromosome qui est jeune. Si on s'expose au soleil, les télomères vont devenir de plus en plus courts et le comble c'est qu'avec le vieillissement, les télomères, cette partie terminale des chromosomes, ils deviennent beaucoup plus courts. J'insiste sur ces notions parce qu'on a fait des études sur ces substances-là et ça c'est une diapo qui vient d'Elizabeth Blackburn qui a reçu aussi un prix Nobel en médecine et qui a montré que plus les télomères sont courts, plus on a l'équivalent d'une vieillesse accélérée ou d'une peau vieillie. Donc, si on fait la synthèse de la synthèse, ça c'est une cellule dessinée sur PowerPoint, on a des radicaux libres qui vont casser aussi les membranes des cellules mais aussi qui vont induire des dégâts au niveau de l'ADN et qui vont écourter les télomères aussi. On va avoir une quantité plus importante de progérine qui va être sécrétée donc c'est équivalent de vieillesse accélérée et on va avoir plus de mTOR et en plus on va avoir une perte en haut de la cellule à cause des UV mais aussi à cause de la chaleur induite par le soleil. Qu'est-ce qu'on peut vous rappeler sur les crèmes solaires sur les écrans solaires et les crèmes solaires ? Les photoprotecteurs externes ça s'appelle dans les publications médicales les PPE photoprotecteurs externes on a des filtres minéraux en fait l'expression correcte c'est écran minéraux ils ont une certaine absorption mais c'est plutôt par réflexion et par diffraction par donc bloc pas complètement mais bloc par ce mécanisme pendant que les filtres organiques qu'on appelle aussi filtres chimiques ils fonctionnent par une absorption des UV c'est le mécanisme bien connu. Pourquoi dans les crèmes solaires vous avez un mélange de filtres ? Parce qu'il n'y a pas un seul filtre qui couvre tout le spectre UVB-UVA vous voyez ici vous avez des exemples on n'a pas le temps de tout détailler mais vous avez quand même des molécules qui sont dans toutes les gammes solaires que vous connaissez que vous avez au Maroc et qui existent en France et partout dans le monde vous voyez ici que vous avez des filtres minéraux dioxyde de titane oxyde de zinc qui sont qui absorbent un peu la lumière visible ils sont un tout petit peu plus blanchâtres au niveau de la peau et puis vous avez des solaires teintés qui absorbent la lumière visible donc ça le message c'est que quand vous avez une crème solaire qui est colorée on peut dire oui ça bloque aussi la lumière visible parce qu'on voit plus la peau c'est coloré ça colore la peau en même temps que ça protège contre les UVB ou les UVA donc si vous voyez des produits solaires qui sont complètement transparents appliqués sur le visage et c'est écrit anti-lumière visible c'est pas vrai c'est du marketing les seuls qui sont anti-lumière visible sont les crèmes solaires teintées parce qu'on voit plus la peau c'est une notion que vous avez eue probablement en terminale ou même avant au lycée on apprend un peu de physique et de physique optique voilà on peut donc revenir sur les filtres minéraux et sur les filtres chimiques notamment les filtres minéraux sont notamment l'oxyde de zinc le dioxyde de titane sont des particules inertes ils diffractent la lumière ils sont très stables ils ne pénètrent pas la peau et il y a une excellente tolérance ce sont des formules idéales pour les femmes pendant la grossesse et pour les tout-petits bien évidemment on ne stimule pas ces catégories là de s'exposer au soleil puisqu'ils utilisent des filtres minéraux les inconvénients c'est que les textures sont un tout petit peu plus riches que les filtres chimiques mais parfois ils ont un aspect un tout petit peu plus blanchâtre mais qui disparaît après l'application les filtres minéraux dans les années 70 ils étaient très 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 blancs parce qu'il y avait une taille énorme ensuite il y a eu la génération des filtres minéraux micronisés qui sont des nanos mais les laboratoires du rillage ils ont pardon ils ont inclus ils ont inclus ces ces particules micronisés dans ils les ont enrobés donc il n'y a pas de pénétration au niveau de la peau sont d'emblée enrobés dans du silica et donc ça ne pénètre pas la peau et puis même pour les nanos qui n'existent plus je crois même pour d'autres labos tels quels il y a il y a des études sur des cellules fibroblastes en culture comme quoi ça pénètre dans les cellules mais il n'y a pas de preuve que ça pénètre au niveau du sang ou au niveau de la peau in vivo les filtres organiques qu'on appelle aussi chimiques sont ont un mécanisme d'absorption des UV ils ont des textures très fluides ils permettent des SPF très élevés 50 plus et même 100 ils ont un fort pouvoir d'absorption des UVB et des UVA les inconvénients c'est qu'il y a un certain risque de pénétration de la peau mais docteur Tazi va vous parler d'un brevet qui limite qui aide à limiter la pénétration de ces filtres dans la formule Bariès les recommandations de la communauté européenne du ministère de la santé au Maroc et partout dans le monde c'est juste un rappel les indices de protection et des classes de protection sont par catégorie le logo UVA c'est comme un cercle c'est en fonction d'un ratio entre le SPF le nombre final du SPF et le PPD c'est l'indice UVA qui doit être moins ou égal à 3 donc par exemple pour un SPF de 100 vous êtes obligé par la loi au moins dans la communauté européenne d'avoir un PPD un indice UVA d'un tiers donc ça veut dire de 33 et ainsi de suite pour Bariès c'est moins de 2 donc c'est pas qu'on respecte la législation mais on est vraiment au-delà de ce chiffre de moins de 3 ou égal à 3 et il faut que ça soit une absorption exprimée par lambda c c'est une autre technique de plus de 370 pour Bariès on s'approche de 400 donc en Europe on peut mesurer l'SPF in vivo donc c'est sur des volontaires sur des fenêtres je vais vous montrer tout de suite au niveau de la peau et la mesure du PPD de l'indice UVA et donc le logo que vous voyez ici il est apposé sur les packs seulement si ce ratio il est moins ou égal à 3 et si la longueur d'onde critique enfin ça va jusqu'au dans les dans les visibles mais elle doit être dans la communauté européenne de plus de 370 nanomètres encore une fois pour Bariès on s'approche de 400 donc ça c'est la méthode de mesure du SPF donc il ne s'agit absolument pas du pourcentage d'absorption des UV et en fait c'est une lampe standard qui imite la lumière du soleil donc il y a du visible des UVA des UVB et on a des volontaires qui ont des chemises qui protègent le reste du dos mais il y a juste deux fenêtres ici ici on applique ici on applique une crème solaire à étudier et ici on ne l'applique pas et en fait le SPF c'est la dose totale la dose érythémale minimale avec un produit photoprotecteur une crème à étudier et la dose la plus petite qui a induit un érythème sans produit photoprotecteur donc je vous donne l'exemple ici tout rond si on a besoin d'une puissance de la lampe de 1000 joules sur centimètre carré de peau par exemple ici on a besoin de beaucoup plus d'énergie pour déclencher une rougeur et on a besoin juste de 10 joules sur centimètre carré pour déclencher une rougeur dans une zone non protégée de la peau et le rapport ça fait quoi ? ça fait 100 donc SPF c'est 100 c'est pas 100 minutes c'est pas 100 fois plus c'est un chiffre un peu difficile à expliquer mais la lecture de la dose érythème minimale se fait à 24 heures parce qu'on sait bien qu'on a besoin d'une d'un certain temps pour avoir obtenir cet érythème mais ce qui est important aussi à retenir c'est que dans tous les labos du monde puisqu'à les spectrophotomètres qui voient la couleur de la peau un peu rouge c'est il faut appliquer une quantité de crème de 2 mg sur centimètre carré de peau et en fait on n'applique jamais en réalité cette quantité sur nos visages sur nos mains on va revenir tout de suite donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un SPF plutôt plus élevé la SPF la méthode in vitro c'est exactement la même chose sauf qu'on n'a pas de volontaire c'est un peu plus éthique peut-être moins précise mais elle a l'avantage qu'on a le spectre d'absorption d'un produit fini d'une crème solaire mais ce qu'on applique sur du plexiglas pourquoi plexiglas parce que ça ne bloque pas les UVA comme les vitres ou comme le verre donc c'est sur du plexiglas parfaitement transparent pour les UVB et les UVA et la quantité de produits à étudier c'est toujours 2 mg pourquoi ? parce que le spectrophotomètre il n'a pas plus de sensibilité si on applique 0,5 mg par centimètre carré de plexiglas donc qu'est-ce qui se passe dans certains articles il y a une dizaine d'années plus que ça ils disent que en fait un SPF 15 bloque 90% des UV et qu'un SPF 50 98 mais tout ça c'est dans quelles conditions ? dans des conditions de labo et quand ils ont publié ça ils ont appliqué 2 mg de de produits solaires à tester sur centimètre carré de peau mais en fait qu'est-ce qu'on applique nous ? on est loin du labo en moyenne tous les articles d'aujourd'hui disent que nous tous on applique même si on est pharmacien on est médecin on n'applique pas plus de 0,5 mg parce que sinon c'est trop épais ça fait comme du beurre sur c'est ça les conditions de labo et donc il y a un article qui a fait date c'est cet article qui a été publié dans le journal de l'Académie américaine de dermatologie en 2012 en fait ici vous avez effectivement ils ont testé in vivo ça c'est l'étiquette que le labo a mis sur le pack et quand ils ont testé ils ont trouvé la vérité c'est comme ça à 2 mg sur centimètre carré mais nous on est là et donc quand vous avez un SPF 50 plus vous avez un SPF en réalité de 19 ça va pour la population générale mais si vous avez un vitiligo ou je sais pas un lupus ou une lucite estivale moi je préfère de mettre celui-là encore une fois pour la population générale ça protège contre les pigmentations etc mais pour une peau interdite au soleil je préfère d'avoir plutôt ça c'est pour ça que cet article il parle effectivement de l'intérêt d'avoir un SPF plus élevé parce que ça compense cette mauvaise application qu'on subit tous voilà ou sinon apprendre à appliquer correctement voilà et puis il y avait un article qui a été publié à quelques années c'est que pour un adulte quand il va à la plage s'il est complètement déshabillé pour couvrir tout le corps avec la quantité qui est testée en labo il faut qu'il applique une quantité de crème équivalente à une balle de golf en volume vous vous rendez compte qui c'est qui applique ça personne donc c'est pour ça que c'est très intéressant et très important d'avoir plutôt un SPF 50 plus qu'un SPF 30 ou encore moins un SPF moins élevé donc les recommandations sont les mêmes partout dans le monde choisissez un produit adapté à votre type de peau appliquez généreusement avant l'exposition et attention les coups de soleil sont dangereux notamment chez les enfants évitez l'exposition au soleil des bébés des jeunes enfants de moins de 4 ans réappliquez toutes les 2 heures mais notamment surtout après chaque bain si vous êtes à la plage restez à l'ombre et cherchez l'ombre portez un chapeau un t-shirt manche longue et des lunettes de soleil et puis sur les zones photo exposées appliquez des produits solaires et attention même si vous appliquez un produit solaire ça ne veut pas dire que vous pouvez rester plus longtemps au soleil et il ne faut pas encourager vos clients ou vous-même de vous exposer plus au soleil parce que vous avez mis un produit solaire voilà ici ce sont aussi les recommandations qui citent un tout petit peu un article récent paru en 2022 en fait les très hauts indices de protection very high c'est très haut donc c'est 50 plus même pour les phototypes 5 et 6 sont recommandés pourquoi ? parce qu'ils peuvent avoir des hyperpigmentations ils sont mieux protégés puisqu'ils ont une peau plus foncée mais ils risquent des tâches pigmentaires et des mélasmas donc c'est vivement recommandé d'utiliser des SPF au-delà de 50 c'est le message de cet article qui a fait aussi date pour qui et pourquoi prescrire une crème solaire avec un SPF de très haute photoprotection pour les photodermatoses pour les maladies photoaggravées pour les antécédents des cancers cutanés pour les traitements photosensibilisants même les cyclines qui sont prescrites dans toutes les spécialités sont photosensibilisantes mais la liste elle est énorme les patients qui sont sous chimiothérapie ou des thérapies ciblées en oncologie après une chirurgie récente en post-laser en post-peeling et tous les phototypes en conditions extrêmes voilà vous avez ici un exemple de Lucie Testival ça touche 10 à 20% de la population qui ont des phototypes entre 1 et 4 et donc vous avez ici la liste elle est beaucoup plus longue mais à part la Lucie Testival la Lucie Polymorphe vous avez l'urticaire solaire et d'autres maladies qui sont connues et qu'on peut trouver un peu partout dans le monde les maladies aggravées par le soleil ne sont pas des photodermatoses mais vous avez des kératoses actiniques ici qui peuvent se transformer à cause du soleil en cancer de la peau vous avez le vitiligo qui brûle au soleil la partie dépigmentée à cause des auto-anticorps anti-mélanocytes ça brûle au soleil vous avez des grandes beautés qui peuvent tourner vers un mélanome et vous avez une histoire de cancer même s'ils ont été opérés mais ils peuvent développer d'autres cancers de la peau après vous avez des maladies génétiques qui sont plus rares mais on peut les voir avec de l'instabilité de l'ADN il n'y a plus les mécanismes de réparation de l'ADN dont on a parlé les enfants de la lune c'est juste un exemple mais il y a beaucoup beaucoup d'autres pathologies et puis vous avez les médicaments et les photosensibilisants ou photo-allergisants les rétinoïdes les patients qui sont sous les rétinoïdes par voie orale c'est interdit d'aller au soleil ou au moins il faut une photoprotection draconienne les anti-inflammatoires non-stéroïdiens les antibiotiques les anti-hypertensifs pas tous mais une bonne partie les diurétiques donc en cardiologie il y a beaucoup de médicaments qui prédisposent à des éruptions sur des zones photo-exposées comme vous voyez ici les inhibiteurs de prothèses etc les points clés de Baryesson merci merci docteur Ionescu alors comme je vous ai dit lors de mon introduction le Maroc c'est 300 jours d'ensoleillement par an donc j'ai pas hésité à commencer ma présentation avec de belles photos de notre pays qui ne marche pas oui ça marche non c'est le vert c'est le point vert ok autant pour moi alors le soleil c'est pas uniquement la plage comme je vous ai dit tout à l'heure le soleil c'est quand on se promène dans la rue tout au long de l'année le soleil c'est quand on est dans notre voiture en plein embouteillage les grandes villes en l'occurrence quand on passe deux heures en embouteillage par jour le soleil également quand on se permet un moment de sport avec nos amis notre famille le soleil encore au Maroc c'est quand on est dans notre lieu de travail et que les rayons solaires traversent les vitres que ça soit le bureau que ça soit en officine bon tout dépendra de la profession le soleil aussi c'est une grande catégorie au Maroc qui travaille dans les champs tout au long de la journée et qui est exposée aux UVA et aux UVB et aux risques que vient de citer docteur Ionesco alors qui d'entre nous n'est pas n'est jamais allé au marché du quartier ou là au marché en tout cas un marché en plein air les marchés de fruits et légumes on le fait chaque semaine en tout cas pour nous approvisionner des fruits et des légumes c'est une exposition à coup sûr aux UVA et aux UVB quand on fait du shopping et là les femmes vont mieux me comprendre donc on n'hésite pas tout au long de l'année et puis quand on se permet des moments entre amis et famille dans les terrasses qui sont exposées au soleil alors tout ça pour vous dire que le soleil c'est tout au long de l'année ok et donc comme a cité docteur Ionescu je vais juste récapituler le soleil a des bienfaits et des méfaits les bienfaits qu'on connaît bien entendu c'est notre plus grande source de vitamine D ce qui transforme le cholestérol qui est dans notre dans notre peau en vitamine D le deuxième avantage du soleil c'est un booster du système immunitaire les rayons boostent l'immunité booste les cellules de l'enchérance c'est un activateur de bonne humeur tous les marocains sont souriants ils ont du soleil tout au long de l'année bon merci mon dieu alors c'est un bon régulateur de sommeil ne serait-ce que la lumière du jour vous aide à faire la différence entre le soir et la journée pour pouvoir réguler votre sommeil pendant la journée les méfaits qui ont été cités par docteur Ionescu je vais juste les récapituler ici il y a le coup de soleil dû aux UVB il y a l'épaississement de la couche cornée il y a la diminution des défenses immunitaires et il y a aussi l'atteinte de l'ADN ce qui est très important parce que cette atteinte de l'ADN peut à un moment donné être dépassée comme vient d'expliquer docteur Ionescu et peut donner naissance ou comme conséquence l'hyperpigmentation ou des taches brunes le vieillissement accéléré de la peau et la conséquence tant redoutée qui est le cancer de la peau saviez-vous qu'un cancer sur trois diagnostiqué est un cancer de la peau c'est énorme un cancer sur trois si on prend tous les cancers confondus et les plus fréquents sont les carcinomes mais les plus méchants sont les mélanomes parce que généralement ils sont diagnostiqués à un stade très avancé en métastase alors qu'est-ce qu'il faut faire 10 à 20 minutes pour avoir de la vitamine D pour les gens qui ne peuvent pas s'exposer ils exposent les avant-bras le visage deux à trois fois par semaine pas d'exposition entre midi et 16 heures ça vous connaissez parfaitement se protéger le corps bien entendu les moyens physiques déjà le chapeau les vêtements opaques couleurs foncées les lunettes anti-UV mais que faire pour le visage pour le cou pour les mains ben la solution il faut chercher un bon soin solaire toutes les deux heures il faut c'est la colipa qui a dit ça il faut l'appliquer toutes les deux heures il faut appliquer un soin solaire bouclier bouclier sur l'ADN on a parlé des dégâts sur l'ADN donc il faut quelque chose qui soit bouclier sur l'ADN il faut appliquer un bon soin solaire avec un soin bouclier contre les radicaux libres docteur Ionisco a parlé des radicaux libres et de leur effet sur l'ADN et puis appliquer un soin solaire bouclier anti-dessèchement le dessèchement cutané est toujours une conséquence d'une exposition solaire et puis appliquer surtout la bonne dose à quoi bon d'appliquer un solaire si on n'applique pas la bonne dose alors je vous serai reconnaissante si vous si vous recommandez à vos clientes ou clients en pharmacie d'appliquer c'est ça 2 mg par cm² si je veux simplifier un peu le langage scientifique des laboratoires ça c'est pour le visage c'est que pour le visage c'est pour le visage uniquement pour le visage oui parce que c'est pour tout le corps non 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 il faut appliquer le tube c'est pour le visage bien entendu les deux dernières phalanges c'est l'équivalent de 2 mg par cm² pour arriver au SPF 50+, clémé ou revendiqué par le laboratoire ça c'est une petite vidéo pour vous parler de varier sain d'avoir regardé d'avoir regardé Voilà, Barry Essane, c'est quatre boucliers, c'est deux brevets dermatologiques et c'est quatre filtres organiques. Alors si on veut répondre à chaque problématique conséquente de l'exposition solaire, on va premièrement commencer par la protection de l'ADN grâce à l'eau thermale du riage. Il faut absolument que je vous parle de l'eau thermale du riage parce que ce n'est pas une simple eau thermale. Déjà, c'est l'ingrédient commun à toute la gamme uriage. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'eau thermale du riage, c'est toute une histoire qui a débuté depuis 2000 ans. Moi, je vais me contenter de parler depuis 75 ans qu'elle voyage à travers les roches, elle se concentre, elle devient de plus en plus unique, de plus en plus active, concentrée à 11 grammes par litre, je ne jamais veux dans les eaux thermales qui existent. Il y a en France un centre de thermalisme qui soigne les plus grandes pathologies, pas uniquement cutanées, ORL, rhumatologiques, oncologiques et autres. Et puis, cette gamme existe de plus de 25 ans grâce à l'eau thermale du riage qui est commune à toute la gamme. Il y a d'autres brevets qu'on a rajoutés à cette eau thermale pour potentialiser sa puissance. Alors, tout cela lui a conféré des propriétés intéressantes, hydratantes, isotoniques, cicatrisantes, apaisantes, renforcent la barrière cutanée. En fait, ce n'est pas moi qui ai dit tout ça, c'est beaucoup d'études faites par le laboratoire et par des associés dermatologues dans ce sens. Alors, déjà, par exemple, pour voir un exemple d'études faites sur l'eau thermale, il y a le test des comètes. C'est quoi ? En fait, c'est pour prouver l'efficacité antioxydante de l'eau thermale du riage. Comme vous voyez ici, c'est une cellule kératinocytaire. Ce qui est en blanc, c'est normalement le noyau. Et donc, si elle est exposée à des irradiations, le noyau est moins opaque, plus transparent. Et si on rajoute de l'eau thermale du riage, on expose une autre cellule kératinocytaire aux UV, mais avec de l'eau thermale du riage, elle est plus ou moins préservée. Et donc, l'ADN est protégé. Donc, en elle-même, c'est un soin en elle-même. Et puis, il y a d'autres propriétés, comme restaurer la barrière physique, grâce à l'augmentation de synthèse de filagrine. En tout cas, c'est renforcer la barrière cutanée, en gros. Encore, le microbium, qui est notre sujet d'actualité en ce moment, il rééquilibre le microbium, surtout chez les atopiques, en diminuant l'adhésion du staphylococcus aureus. Et puis, il y a le renforcement de la barrière immune en stimulant les peptides antimicrobiens. Donc là, elle a un effet apaisant. Tout ça a été démontré par des études cliniques. Tout ça pour vous dire que ça a été fait par des dermatologues et publié dans plusieurs publications mondiales. Alors, on passe. La deuxième condition, c'est que nous avons sur Baryessane une innovation. C'est le brevet télomère protect. On a appelé le brevet télomère protect relativement à son effet sur les télomères. Il empêche le raccourcissement des télomères. Nous avons vu tout à l'heure que le raccourcissement des télomères est témoin de photovieillissement. Donc, pour empêcher cela, nous avons innové le brevet télomère protect. C'est quoi ? C'est un extrait d'Athospira. Il est riche en phycocyanine. Retenez juste le mot phycocyanine. Le phycocyanine prévient le photovieillissement en limitant la formation des télomères courts grâce à un effet antioxydant très puissant. Ça, on ne le dit pas comme ça. C'est à partir des études qui ont été faites pour prouver l'efficacité. Alors, comment prouver l'efficacité ? Il fallait voir tous les éléments qu'a présenté le Dr Iuniscou, le mTOR pour la réparation de l'ADN. Le mTOR, la progérine, les télomères. On avait vu un peu leur effet sur ces trois paramètres. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en effet, quand on met le télomère protect, on le rajoute à des cellules exposées aux UV, nous avons moins 65 % de l'activation du complexe mTOR. Et nous avons moins 78 % de la production de la progérine et moins 37 % des télomères courts. Donc, en grosso modo, le télomère protect prévient le photovieillissement en préservant l'ADN cellulaire. Donc, on a des publications qui ont été publiées dans les plus grands congrès mondiaux. Je parle de l'American Academy of Dermatology, l'European Academy, les réalités thérapeutiques, sur quelques sites en ligne dermatologiques, le Dermatological Science. Vous allez le retrouver partout. Alors, nous avons attaqué l'ADN. Maintenant, nous devons protéger, pardon, par un bouclier anti-UVA et anti-UVB. On l'a appelé le brevet bariessane. Alors, c'est une technologie assez intéressante. C'est un complexe filtrant ultra-performance sans perturbateur endocrinien. Ici, vous allez trouver les différents filtres utilisés. La particularité, c'est que c'est une barrière en même temps filmogène qui va empêcher la pénétration de ces filtres et donc, il va optimiser leur effet en surface. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire, on va préserver le maximum possible de temps les filtres en surface pour empêcher, ou plutôt pour aider à une protection maximale contre les UVA et les UVB. Alors, je ne sais pas comment revenir en arrière. Et le quatrième, c'était un effet anti-desséchement grâce à l'aquaspangine. Voilà, l'aquaspangine, c'est un poliole qui fixe l'eau à l'intérieur des cellules comme de l'éponge. Alors, bariessane, c'est quoi ? C'est cette panoplie de produits. On va parler brièvement de la bariessane, crème hydratante, invisible, teinte éclair, teinte dorée, le fluide matifiant, le fluide ultra-léger avec son stick, la crème minérale à base de filtres minéraux, le fluide anti-tâche, qui est un effet anti-tâche et photoprotecteur, le spray corps et visage, et le spray aussi en lait qui existe pour les enfants. Alors, bariessane, c'est aussi une texture très plaisante, qui ne colle pas, qui ne laisse pas de traces, un parfum très agréable. Alors, tout ça a été soutenu par des études, par le laboratoire, bien entendu, sous la régie de plusieurs grands dermatologues dans ce sens. Alors, les différentes études... Alors, déjà, je vais vous parler brièvement d'une étude et je laisserai Dr Ionisco vous parler d'une autre. Alors, l'étude clinique qui a été faite sur... Nous choisissons souvent de faire nos études sur des cas extrêmes. Et on se dit, qui peut le plus, peut le moins. Déjà, avec le cas extrême, bariessane est hyper performant, hyper efficace. Donc, pour les cas, comme tu dis, Tony, les cas usuels, donc, ça va être certainement très, très excellent, je veux dire. Alors, cette étude a montré que, à l'application de bariessane pendant trois mois, remarquez par vous-même, 0% érythème, 0% oedème, 0% d'exclamation et réaction de photosensivitivité. Donc, aucune réaction cutanée pendant la durée du traitement, pendant trois mois. Trois mois en Espagne, en Espagne, sud de l'Espagne, entre juin et septembre. Ensoleillé. Ensoleillé, sud de l'Espagne. Exactement. Et donc, 100% de tolérance et 100% de... Alors, je laisse Tony parler de l'étude clinique sur les xéodermapigmentosomes. Alors, on s'est proposé avec la coopération d'un des plus grands spécialistes dans le monde, dans les enfants de la Lune. C'est le docteur Mohamed Zgal, qui est à l'hôpital universitaire à Tunis, RAPTA. Et donc, sur une série d'enfants et adultes de 30 dermapigmentosomes, on les a suivis pendant 12 mois en dermoscopie, examen clinique. Et on sait bien que ces patients-là, ils développent très tôt, même à l'âge de 3, 4, 5 ans, d'autant plus à l'âge adulte, s'ils ne sont pas bien protégés, ils développent pas seulement des lésions pigmentaires, mais ils développent des cancers de la peau, des kératose actiniques, et ils ont une peau très sèche. C'est pour ça que ça s'appelle xéroderma pigmentosome. Ce sont des résultats en dermoscopie à J0, et vous voyez une peau très craquelée, très sèche, à 6 mois, moins 42% de peau sèche, et à 1 an, moins 45%, et c'est la xéroscutanée appréciée en dermoscopie. Toujours par examen clinique, vous voyez une diminution de l'intensité et de la pigmentation générale de la peau, mais aussi des lésions pigmentaires. Les macules pigmentaires ont diminué en moyenne sur les 30 patients. Le calcul statistique a été fait. Ils ont diminué de moins 1,3%. Et en dermoscopie, en fait, c'est des lésions pigmentées qui montrent quoi ? Qui montrent ici, en fait, une non-évolution, mais, en fait, le docteur Sgal donne des explications un peu plus détaillées. Il y a moins de fuite de pigments, ce qui fait agrandir à chaque exposition chez ces patients les lésions pigmentaires. Donc ici, il y a moins de fuite de pigments des grains de beauté dans ce type de peau. Donc, on peut conclure que les effets biologiques induits par les UVB et les UVA sont complexes, que la réparation de l'ADN peut souvent être incomplète. Donc, ne vous exposez pas au soleil en vous disant, plus je vais être bronzé, mieux ça va être. Ce n'est pas du tout comme ça. Les études in vitro sur la modulation, sur la diminution du mTOR, de la progérine et les télomères avec baryessane ont montré que ce brevet télomère protect, il diminue l'accumulation de ces trois éléments au niveau des cellules exposées aux UV. Et pour les photodermatoses et les maladies photosensibles, un très haut SPF peut compenser cette mauvaise application dont on a parlé dans la première partie. Il y a des études aussi sur les coraux. Si tu veux... Oui. Donc, on a des études qui sont en cours en Polynésie française avec des études sur des zones limitées par une unité INSERM qui est basée à Nouméa et qui montre, c'est une étude en cours qui montre la non-modification des coraux en conditions réelles de vie sur des zones, bien sûr, limitées, sur des cubes, mais c'est dans l'eau. Et puis, on a fait aussi, on a publié dans le journal Cosmétique, Dermatologie, Sciences et Applications en 2019, on a testé tous les filtres solaires de Baryessane sur des fragments des coraux qui sont des animaux, ce n'est pas des plantes, vous savez bien. Et donc, on a montré en fait que les filtres UV de la gamme Baryessane n'ont pas modifié la couleur, ni la taille, ni les terminaisons de ces coraux in vitro dans de l'eau de mer. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas vu le blanchiment qui est décrit dans les articles scientifiques comme pollution des milieux marins par les filtres solaires. Donc, on a montré que les filtres, on a mis tous les filtres de toutes les gammes, toutes les références Baryessane et on montre qu'après 96 heures de contact dans l'eau de mer, il n'y a pas de modification de couleur ni de prolongation des coraux. Et donc, on a des études innovantes pour garantir aussi le respect de l'environnement marin et ça, c'est quand même intéressant. Alors, tout ça pour vous dire que Uriage participe aussi dans la préservation de l'environnement sans souci pour les coraux, sans souci pour justement économiser en termes d'utilisation en plastique. Nous avons réduit jusqu'à moins 48% l'utilisation en plastique. Alors, voilà, merci docteur Yuniscu. Ici, c'est juste un rappel qu'il existe d'autres produits solaires dans la gamme Uriage. Il s'agit d'épidermes SPF 50+, indiqués en cas d'hyperpigmentation cutanée, en cas de tâche brune, un teint qui est terne, en post-épilation ou rasage. Il a démontré une efficacité intéressante sur l'intensité et la taille des tâches. Nous avons également ISAC SPF 50+, indiqués dans les peaux mixtes à grasse à tendance acnéique pour matifier tout en protégeant du soleil. Nous avons le rosélien, c'est ses crèmes SPF 50+, pour les peaux sensibles, intolérantes, rouge, la coupe rose, la rose acé, très efficace cliniquement. Nous avons des études qui montrent sa supériorité en termes d'efficacité. Et puis, le barillé d'herm Sika crème SPF 50+, il répare, il protège, il répare en profondeur d'abord et il protège contre les UVA et les UVB. Alors, indiqués pourquoi, indiqués pour les cicatrices, les petites plaies et gratinures, c'est un produit tout en un et on va dire que c'est pour toutes les lésions. Alors, voilà, je pense qu'on a terminé notre présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada